Je me présente, je m'appelle Tibor Drossard, je joue au club de Saint-Mexan-l'école, le SASM Rugby. J'ai fait toutes mes classes jeunes ici, donc là maintenant je suis en première et je joue talonneur. Je suis arrivé au rugby dans un premier temps par mon frère, qui a commencé ici dans ce même club tout jeune. On a eu envie de venir ici grâce à notre oncle qui a joué à un haut niveau, qu'on a été voir jouer quand on était plus petit. Et donc c'est pour ça, j'ai commencé par un entraînement de foot qui ne m'a pas plu, je suis tout de suite venu au rugby et depuis je n'ai pas lâché. Le fait que quand j'ai essayé le foot, tout de suite on m'a dit que j'étais trop brut et que les contacts, il fallait que j'arrête. Donc c'est pour ça que tout de suite au rugby ça m'a plu et j'ai eu la chance d'avoir de bons entraîneurs avec qui j'ai gardé de bons contacts et avec qui j'ai évolué pendant beaucoup d'années, ce qui m'a permis aussi je pense de rester ici et de continuer le rugby. J'ai commencé avec une bande de copains depuis tout petit que j'ai gardé jusqu'en moins de 18, avec qui on ne s'est pas lâché, avec qui je m'entendais très très bien, on était quatre. Et aussi avec mon frère, j'ai eu la chance de jouer avec lui en moins de 19, troisième année et là maintenant avec lui en senior. J'ai eu la chance de jouer avec mon frère et je joue encore avec lui. Il y a une relation particulière forcément parce que dans le rugby comme dans tout sport de contact, je vais dire, il y a toujours ce risque que ça parte en bagarre ou qu'il y ait des mauvais coups. Et donc forcément oui, quand c'est un joueur de l'équipe qui le prend, forcément ça énerve et on ne touche pas un mec de l'équipe. Mais encore plus quand c'est son frère, il y a un supplément et il y a quelque chose en plus. Je suis en BPGEPS ici, donc en alternance. J'ai commencé l'année dernière, donc forcément je suis totalement investi dans le club. Durant les années précédentes, je n'étais pas forcément investi plus que ça. Je participais aux manifestations, mais sans m'engager pleinement. Et vu que j'ai voulu faire un BPGEPS, j'ai tout de suite proposé à mes présidents l'idée, ce qui a été validé. Donc maintenant, je suis alternant BPGEPS ici depuis septembre et ça se passera très bien. Donc le BPGEPS, c'est une formation qui a accentué sur le sport, qui permet de devenir éducateur sportif. Donc moi, là, j'ai fait un BPGEPS APT, Activité Physique pour Tous, qui n'est pas basé exclusivement sur le rugby, mais qui nécessite la connaissance des sports collectifs. Et donc je gère ici une équipe de moins de 12, donc depuis cette année. Et ça se passe très bien, c'est-à-dire les entraînements sont le mardi et le samedi matin. Il y a toutes les compétitions. Et ensuite, avec ma tutrice qui est Maëlle, on fait des interventions dans les écoles pour promouvoir le rugby. Et encore plus cette année, au vu de la Coupe du Monde qui va arriver cette fin d'année 2023. Je fais cette formation de BPGEPS et je vais faire des formations plus spécialisées dans le rugby après, pour pouvoir évoluer en tant qu'encadrant entraîneur le plus haut possible. Une anecdote en particulier ? Oui, c'était lors de mon année de moins de 19 où j'évoluais avec mon frère. On a eu la chance d'aller faire des phases finales après la phase régulière de la saison, d'aller plus loin. On a été jusqu'à Guéret pour jouer un match. Déjà, particularité, mon frère prend un KO et sort sur Sivière avec camion de pompiers. C'est quelque chose qui marque forcément. Après, on gagne ce match dans les arrêts de jeu avec une séance de tir au but qu'on voit très rarement en rugby, donc doublement marquée. Et pour finir, quelque chose qui m'a aussi marqué, c'est le fait qu'on aille attendre mon frère à la fin de tous ses examens à l'hôpital, avec toute l'équipe sur le parking, en train de faire un barbecue et en train de boire des bières. Donc, toujours un moment sympa en l'attendant. Un joueur préféré, c'est un grand mot. Je vais dire un joueur dont j'aime bien son style de jeu. C'est Anthony Gelon, troisième miniel de l'équipe de France. C'est quelqu'un qui est dans le combat, toujours très important dans les matchs, notamment dans les grands matchs où, généralement, ça tape fort et donc lui, il est toujours présent. Et c'est quelqu'un qu'on n'entend jamais se plaindre, qu'on n'entend jamais râler après l'arbitre. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, fait partie des meilleurs joueurs du monde à l'heure d'aujourd'hui. Et si je pouvais lui souhaiter quelque chose, ça serait déjà de se remettre de sa blessure du temps à destination, qu'il arrive en forme pour la Coupe du Monde et qu'il nous fasse beaucoup de bien. Exactement, j'ai réussi à avoir deux places pour le match d'ouverture, que je vais voir avec mon frère, France-Nouvelle-Zélande. Et j'ai réussi aussi à avoir une place par un ami pour aller voir France-Namibi. Donc oui, je vais suivre les matchs au stade et à la télé. Et si, juste dire que le rugby, c'est un sport qui est basé notamment sur les valeurs, l'état d'esprit, l'entraide, les copains, et que toute personne qui a envie d'essayer le rugby, il faut qu'il vienne. Certes, ça peut ne pas lui plaire, mais en tout cas, l'état d'esprit, j'ai fait beaucoup de sports, autres, pas en club, mais grâce à des associations, notamment au collège ou au lycée. Et un état d'esprit comme le rugby, je n'en ai pas croisé souvent. Donc, s'il y a des gens qui hésitent à essayer le rugby ou quoi que ce soit, qui franchissent le pas, ça peut plaire, ça ne peut pas plaire, mais au moins qu'ils viennent essayer.